Est-ce que Disons Demain est une arnaque ? Mes très chers séducteurs et séductrices, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble si Disons Demain est, oui ou non, une escroquerie. Et pour voir cela ensemble, on va se connecter au site Trustpilot pour voir un petit peu ce qu'il se dit sur le site Disons Demain. Donc on va taper le mot arnaque et on va faire une recherche dans les commentaires. Et on voit ici un premier commentaire qui nous dit « Je ne suis plus inscrit sur le site depuis deux mois et il me prélève les 20 euros. Quand même, je trouve cela inadmissible. C'est une arnaque. Ce sont des voleurs et des escrocs. » On va aller pour cela dans les abonnements, sur la page des abonnements. Et vous voyez ici qu'à côté du prix, il y a deux astérix. Et en dessous, il y a un texte à côté des astérix pour effectivement vous rappeler que l'abonnement est renouvelé automatiquement. Donc si vous prenez par exemple un pass premium pour un mois, vous allez payer 49,99 le premier mois. Et à la fin de ce premier mois, vous allez être renouvelé automatiquement si vous n'annulez pas votre abonnement. Donc c'est bien marqué dans les astérix. Donc si la personne est prélevée, cela veut dire qu'elle n'a pas annulé son abonnement. Et donc c'est pareil pour le pass sur six mois. Vous allez payer 24,99 chaque mois pendant six mois. Et à la fin des six mois, vous allez repartir pour six mois supplémentaires où vous allez payer 24,99 x 6. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est bien de noter dans votre agenda le jour où votre abonnement prend fin pour que vous puissiez comme ça et bien annuler votre abonnement 48 heures avant la fin de votre abonnement. Donc voilà, vous voyez bien que tout est écrit ici et que du coup, on ne peut pas dire que Disons Demain est une arnaque par rapport à ça. On va continuer sur les commentaires. Alors oui, ça peut arriver que Disons Demain suspende votre profil. Et c'est bien normal parce que Disons Demain a un système qui permet de détecter les faux profils. Et en plus de ça, ils ont des administrateurs qui vérifient tous les jours les profils inscrits sur Disons Demain. Et s'ils voient qu'un profil est potentiellement un faux profil, donc que ce profil a une activité de faux profil, eh bien, il se peut que ce profil soit suspendu ou carrément supprimé. Donc moi, par exemple, l'autre jour, lorsque j'ai voulu faire mes vidéos sur Disons Demain, j'ai dû utiliser un VPN. Et ça, les faux profils utilisent également des VPN. Et Disons Demain a créé une technologie pour détecter les personnes qui utilisent des VPN. Et donc du coup, ils ont vu cela et ont suspendu mon profil. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai envoyé un message et j'ai donc pu retrouver mon profil très rapidement. Donc si cela vous arrive, moi, je vous conseille de contacter le service client de Mythique. Alors par contre, juste l'adresse email qui change, c'est serviceclient.help.disonsdemain.fr. On va passer à la suite, à un hack concernant les abonnements. Offre à 4,99 par mois. Je me suis désabonné 48 heures, mais quelques heures avant la fin du décompte, mon abonnement a été réactivé. Donc ça, c'est très bizarre parce que normalement, vous voyez que moi, je suis sur Mythique. Et là, j'ai bien le décompte parce que j'ai bien annulé mon abonnement sur Mythique. Et donc, il me reste un jour et 19 heures pour profiter de mon pass premium sur Mythique. Et donc, j'ai même reçu un email qui me confirmait que mon abonnement avait bien été annulé. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que vous soyez débité. Donc si vous avez bien cette petite barre de notification, cela signifie que votre pass a bien été annulé. Franchement, ce n'est pas des escrocs de ce côté-là. Mythique et disons demain, s'il y a un problème au niveau de l'abonnement, ils ne vont pas faire les rapias, ils ne vont pas vous voler votre argent. Si vous leur expliquez calmement ce qui s'est passé, eh bien, ils vont vous rembourser ou alors faire tout pour que votre abonnement soit annulé. Ah oui, aussi, une chose importante à dire, c'est que si vous prenez un abonnement, par exemple, sur un mois, avec, on va dire, une offre, donc par exemple, une offre à 50%, eh bien, vous allez payer, alors du coup, ça fait 25 divisé par 2, ça fait 12,50. Vous allez payer 12,50 le premier mois. Mais par contre, si vous n'annulez pas, le mois d'après, vous allez payer 24,99. Donc ça, il faut bien le savoir et c'est bien écrit ici. Donc, faites très attention si vous utilisez une offre de, disons demain, qu'une fois l'offre terminée, eh bien, vous allez payer plein tarif. On continue sur les arnaques. Il y a écrit ici, arnaques. Bonjour, abonné depuis plusieurs semaines, je ne peux que déplorer le peu de sérieux du site. En effet, il existe un nombre important de faux profils. Ce site est en principe réservé aux plus de 50 ans. Or, de nombreuses femmes ont entre 30 et 35 ans maximum. Alors, pour vérifier ces dires, on va faire une recherche sur disons demain. Donc, vous voyez ici que je suis dans le mode recherche de disons demain. J'ai sélectionné les profils entre 50 et 60 ans à Paris et dans une zone de 10 kilomètres. Et ici, ça me ressort donc plus de 10 000 célibataires. Et je peux vous assurer que sur tous ces célibataires qui sont ressortis de la recherche, il n'y a eu que très très peu de faux profils. Alors, j'ai quand même réussi à choper quelques faux profils qui disaient avoir plus de 50 ans et qui au final avaient des visages de femmes entre 30 et 35 ans pour le coup. Donc, je vais vous les montrer. Vous voyez ici que Sylvia a soi-disant 58 ans et vit à Paris. On voit ici qu'en cliquant sur la photo de profil, elle n'a pas du tout 58 ans. Donc, ça, effectivement, la personne qui a dit qu'il y avait des profils de femmes qui ont entre 30 et 35 ans, ce n'est pas un mensonge. Par contre, le fait de dire qu'il y a de nombreuses femmes, ça, c'est un peu gros. Ça veut dire que sur 100 profils, il y en aurait par exemple 10 à 20%. Or, ce n'est absolument pas le cas. Vous voyez que sur 10 000 personnes, j'ai fait une recherche sur à peu près les 1 000 premiers profils qui sont ressortis de la recherche et j'en ai trouvé que deux. Donc, il y a eu ce profil-là qui était Sylvia. On voit bien que c'est un faux profil parce que, du coup, elle a moins de 50 ans, n'a qu'une photo d'elle. Et en plus de ça, elle a une description qui est assez courte, recherche une relation sérieuse avec sincérité et tendresse. Bon, bref, c'est le genre de description qu'on met lorsque l'on est un faux profil. Et vous voyez ici qu'il n'y a pas grand-chose sur son profil. Donc ça, c'est un faux profil. Et un autre faux profil, c'est elle. Elle fait quand même assez jeune. Et on dirait qu'elle a quand même moins de 50 ans. Donc, vous voyez que, certes, on peut trouver des faux profils de femmes qui ont entre 30 et 35 ans. Mais c'est quoi ? Là, franchement, c'était 1 pour 1000. C'est rien. Donc, dire qu'il y a de nombreuses femmes qui ont entre 30 et 35 ans, c'est mensonger. Donc, on continue avec les arnaques. Donc, 10 ans de main est un site de fantôme. Les trois quarts des profils ne sont pas inscrits ou font partie des autres sites. Une belle arnaque. Donc ça, c'est complètement faux. Une fois qu'on est inscrit sur 10 ans de main, on est bien inscrit. Je suis désolé. Et s'ils se retrouvent sur le site, c'est qu'ils sont bien inscrits. Après, s'ils se retrouvent sur d'autres sites, j'en sais rien. Et quand bien même ils se retrouvaient sur d'autres sites, c'est leur problème. On peut très bien s'inscrire sur 10 ans de main, sur Elite Rencontre, etc. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Donc voilà, ça, c'est encore un commentaire un petit peu hors sujet. Donc, on va continuer sur la page 2. Je ne vais pas faire tous les commentaires sur les arnaques, mais c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'il en ressort. Utilisateur régulier, je soupçonne 10 ans de main de payer de faux profils pour envoyer des messages et créer de fausses conversations. Très intéressant comme commentaire. Et donc, on va voir si son soupçon est bel et bien justifié. Donc, on va aller carrément dans mes messages, parce que vous voyez que j'en ai reçu 28. On va aller voir Odile. Donc Odile, voilà, 3 photos d'elle. Donc, vous voyez que c'est bien elle sur les photos, plus une bonne description, un profil rempli. Donc ça, ça certifie que c'est un vrai profil. On retourne. Catherine, là, je lui dis bonjour. Elle m'a fait ça un bon début. Quelle est la suite ? Donc Catherine, Catherine, vous voyez que sur ses photos, c'est bien elle. Voilà, elle n'a pas mis de description, mais bon, c'est bien elle sur les photos. Michel, Michel, Michel. Donc là, encore une fois, c'est bien elle sur les photos. Pas de souci à se faire, une bonne description. Ça, c'est un vrai profil. Donc encore, j'ai eu des invitations là. Jeannette, elle a deux photos de profil. On voit bien que c'est elle sur les deux photos, plus une grosse description. Ça, c'est très bien. Donc ça, ça certifie que c'est un vrai profil également. Donc vous voyez que finalement, toutes les conversations que j'ai actuellement, ce sont avec des vrais profils. Donc la personne qui dit ici que « Disons demain, paye des faux profils pour envoyer des messages », ça fait quand même un peu gros. Après, vous pouvez très bien aller vérifier par vous-même. Vous vous inscrivez sur « Disons demain » gratuitement. Vous faites une petite recherche. Vous utilisez mes techniques pour échanger gratuitement sur « Disons demain ». Et vous voyez bien par vous-même s'il y a bien des faux profils ou non qui vous contactent. Mais bon, vous voyez que de mon côté, en tout cas, ce sont que des vrais profils. Ok, on va passer à la suite. Encore aujourd'hui, de nombreuses reprises de faux likes, sans parler des incalculables fausses visites. Donc ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans « Like et visite ». Donc vous voyez que dans le menu « Like », on a des profils, ici même, qui sont floutés. On ne peut pas les voir. Mais il y a également des profils qui n'ont pas de photos de profil. Donc ça, c'est tout à fait normal parce que si on va par exemple sur « Mythique », vous voyez ici que j'ai reçu des likes. Et là, vous voyez qu'il y a un profil qui n'a pas de photos de profil. Et en dessous, il y a écrit « Ce profil n'est plus accessible ». Donc lorsque c'est écrit « Ce profil n'est plus accessible », ça signifie simplement que ce profil était un faux profil et que « Disons demain » a supprimé ce profil. Et lorsque c'est écrit « Ce profil n'existe plus », ça veut dire tout simplement que ce profil était un vrai profil, mais que ce profil a supprimé son compte. D'ailleurs, on voit bien que ce profil était un profil vérifié. Donc voilà, ça c'était pour les likes et pour les visites, ça va être exactement la même chose. Vous voyez, toutes les vraies visites que j'ai versus les fausses visites, c'est très très peu. Disons demain, ça va être la même chose. Vous aurez de vraies visites, malgré quelques fausses visites ou visites de profil qui ont supprimé leur compte. Donc voilà, mes très chers séducteurs et séductrices, ce que j'avais à vous dire sur les arnaques « Disons demain ». Comme vous pouvez le voir, « Disons demain » n'est pas une arnaque. J'espère que vous en avez bien pris conscience. « Disons demain » est un site de rencontre sérieux qui, je vous rappelle, appartient au groupe Mythique. Mythique qui est là depuis quand même 2011 et Mythique appartient au groupe Match qui détient Tinder, OkCupid, etc. Et qui lui-même appartient à la maison mère IAC, qui est une grosse société américaine. Donc voilà, mes très chers séducteurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !